Bonjour et bienvenue à la capsule de création de jeux vidéo présentée par le Médialab de la Bibliothèque municipale d'Amos. Alors aujourd'hui, on va fabriquer une manette de jeux vidéo et un jeu vidéo. Donc on va utiliser du matériel qu'on n'a peut-être pas nécessairement à la maison. Par exemple, l'interface Miki-Miki, une interface qui va communiquer avec un ordinateur pour pouvoir faire des actions avec une manette qu'on va fabriquer. Alors on peut fabriquer une manette de forme traditionnelle, mais on peut également utiliser toutes sortes de matériaux qui vont conduire l'électricité, par exemple de l'aluminium. On a une éponge qu'on a imbibée d'eau aussi. On peut utiliser tout ce qui est métallique. De la pâte à modeler aussi, ça contient de l'eau, donc ça conduit. Et on peut finalement utiliser notre corps. On peut faire quelque chose de plus élaboré, comme par exemple ici. J'ai imprimé avec l'imprimante 3D un petit boîtier avec du plastique et j'ai percé des trous pour pouvoir mettre des vis qui sont connectées à notre interface. Et quand on va les utiliser, le contact va se faire. Par exemple, si je ferme le circuit ici et je touche là, ça va faire une action parce que je ferme un circuit. La façon que ça fonctionne, on doit brancher chaque bouton avec un objet qui va pouvoir être utilisé comme bouton. On utilise nos pinces crocodile pour brancher, par exemple, la flèche du haut. Et je choisis pour celui-là un petit morceau de carton recouvert d'aluminium pour faire un bouton. La flèche du haut est reliée avec ce carton-là. Ce bouton-là représente donc la flèche du haut. Pour fermer le circuit, on doit utiliser une autre pince crocodile, aller dans la mise à terre qui est en bas ici sur notre interface. Connecte. Et là, je choisis d'être la mise à terre. Donc, je peux soit tenir le métal ou, comme je préfère avoir les mains libres, je l'utilise comme ça sur un petit bracelet de fortune. L'important, c'est d'assurer qu'il y ait un contact en tout temps entre la peau et le métal de la pince. Si je tiens ma plaquette avec le papier d'aluminium, ça vient ici sur mon bras, ça ressort et ça revient dans la manette. Donc, on a un circuit qui est fermé. La manette qu'on va faire aujourd'hui, je l'ai déjà préparée pour sauver du temps. On a les flèches qui seront reliées à chacune des flèches et le bouton espace. Le bouton clic, on ne l'utilisera pas pour cette fois-ci. Donc, on peut voir que nos fils sont connectés au bon endroit. Notre bouton space ou espace est connecté avec l'éponge humide. Et le fil rouge est connecté à la mise à terre que je vais connecter sur mon bras. Maintenant que notre manette est prête, on va pouvoir faire la programmation pour essayer si ça fonctionne bien. Alors, je vais vous montrer un petit exemple du circuit, comment il va fonctionner. On a branché toutes nos pinces alligators sur les vis, qu'on a ensuite branchées sur notre circuit. Le Makey Makey est évidemment branché dans l'ordinateur. Et je ferme le circuit ici avec mon bracelet. Maintenant. On utilise une application gratuite sur Internet qui nous permet de faire cette musique-là. Puis, il y a quelques instruments différents qu'on peut choisir. Donc, on peut utiliser toutes sortes d'instruments qui nous permettent de composer une petite mélodie. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est les jeux vidéo. Alors, on va passer à la programmation. C'est maintenant le temps de faire la programmation du jeu vidéo. Je vais te montrer comment fonctionne Scratch. Alors, on commence par l'interface. On voit qu'il y a plusieurs parties. On donne un arrière-plan ici. Cette partie-là, c'est pour parler de notre personnage, lui donner des coordonnées, comme en mathématiques avec le plan cartésien. On peut modifier sa taille. Et ici, c'est la partie principale. C'est notre partie où on va faire la programmation. On a différentes catégories de programmation ici. Il faut toujours qu'on commence par un événement. Puis, les catégories qu'on va utiliser le plus souvent, c'est les catégories de mouvements, d'apparence, de sons, les capteurs et les variables. C'est important de commencer avec un bloc de la catégorie événement. Pour s'en souvenir, c'est simple. On voit que la partie en haut est arrondie. Donc, on ne peut rien y attacher. Tandis que toutes les autres pièces sont comme des pièces de casse-tête où elles peuvent s'imbriquer les unes dans les autres. En donnant nos événements de départ, c'est ce qui va déclencher l'action. Pour le personnage principal, on attribue chacune des flèches de notre clavier ou de notre manette avec une action précise dans la section des mouvements. Il faut ensuite programmer notre chronomètre parce que l'objectif du jeu, c'est que le personnage fasse le plus de points en 30 secondes. Alors, pour le faire, on va utiliser des variables et des opérations mathématiques simples. Maintenant, pour nos deux protagonistes, l'objectif qui est la fraise et la grenouille qui est notre ennemi, on va programmer un mouvement qui va être aléatoire, mais sur l'axe vertical. Donc, ils ne vont pas se déplacer ailleurs dans l'écran que sur une ligne de haut en bas, mais on veut que le mouvement soit un peu surprenant. On peut faire toutes sortes de mouvements avec nos catégories. Dans un jeu, ce qu'on aime, c'est les ambiances sonores et on peut choisir plusieurs sortes de sons qu'on a dans une banque. On peut aller ici dans l'onglet « Son » pour pouvoir choisir différentes ambiances sonores ou sons. Alors, avec ces sons-là, on peut faire des effets amusants qui nous permettent de comprendre quand on a fait un point ou quand on a, au contraire, raté notre objectif. J'attends certainement ce moment avec impatience. On va essayer notre jeu vidéo. Alors, voici le jeu vidéo que j'ai programmé. On va le mettre en grand et on active ici avec le drapeau vert l'animation. L'objectif, c'est que je fasse le plus de points possible en 30 secondes. On voit ici les deux, le chronomètre et le nombre de points qui vont être calculés. Maintenant, en utilisant ma manette, je vais être capable d'y arriver. Il faut également éviter la grenouille et attraper la fraise. Bon, j'ai perdu le point que j'avais fait. Et c'est comme ça qu'on fait un jeu vidéo avec Scratch et Miki Miki. Si tu veux avoir plus de détails sur comment on programme Scratch ou comment on peut faire des manettes super cool avec Miki Miki, viens nous voir au Médialab. Merci d'avoir écouté la capsule. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada